Non, mais sur le fait qu'on est petit. Bon, on est petit, on ne grandit pas vite. Mais c'est vraiment pas étonnant quand on voit l'avalanche d'idées souverainistes, l'avalanche de propagande guerrière, de propagande contre le communisme, de propagande pour la résignation, pour nous faire croire, nous faire accepter notre sort que le capitalisme, il n'y a pas mieux. Bon, ce n'est pas étonnant non plus quand on voit la résignation qui s'est emparée du monde du travail. Bon, le fait qu'on soit existants, qu'on soit là, c'est déjà un résultat et c'est déjà précieux. Et moi, je trouve que dans cette campagne, on rencontre des gens qui ne nous connaissent pas et qui, d'eux-mêmes, ne se font pas avoir par la propagande guerrière, qui, d'eux-mêmes, se disent là, il ne faut pas qu'on se laisse embarquer. Et il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui cherche une explication. Eh bien, c'est ces gens-là qu'on veut chercher en se présentant aux élections. Pourquoi on se présente aux élections ? Les gens nous disent aux élections, vous pensez que ça ne changera rien. Eh bien, ça sert à ça. Ça sert à se compter, à rencontrer les gens isolés qui pensent que le capitalisme, ce n'est pas l'avenir du monde. Et il faut absolument qu'on arrive à créer le lien entre nous. Donc, une campagne électorale, ça sert à ça. Il nous reste un peu de temps. Mais c'est dans les derniers jours, parfois, que les collègues, ils se disent, tiens, pour qui je vais voter ? Qui s'ouvre un peu ? Il faut qu'on aille chercher, déceler les gens qui ne sont pas résignés. Et notre liste, c'est une liste de gens qui ne sont pas résignés. Et il faut absolument qu'il ne manque pas une voix de gens non résignés sur notre liste.